Bonjour, alors je suis content de commencer sur un sujet aussi intéressant parce qu'à mon avis c'est le sujet majeur du siècle dans lequel on arrive. Pas seulement parce qu'il concerne l'animal, mais à mon avis il concerne aussi la nature et donc l'écologie. Je n'en trouverai pas là dans ce sujet de m'exposer aujourd'hui, mais je vais essayer déjà en 20 minutes de vous résumer un livre déjà dense sur Darwin, que j'ai écrit il y a quelques années et qui est toujours d'ailleurs en vente, et en particulier comment je suis arrivé à m'intéresser à Darwin, je ne suis pas historien des sciences, mais je vais m'intéresser évidemment, tout biologiste moderne est obligé maintenant de travailler avec Darwin, si je puis dire, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce qu'on appelait à l'époque de Darwin la théorie de l'évolution, qui maintenant n'est plus une théorie parce qu'elle a été démontrée et vérifiée des milliers de fois, donc c'est plutôt les sciences de l'évolution. En tout cas, j'étais toujours surpris quand je lisais les biographies de Darwin, où c'est écrit, c'est libre, qu'il se présente comme un pur scientifique, un étroit scientifique, alors que, évidemment, dire que l'homme est un animal, ça a des conséquences gigantesques sur le plan des sciences humaines. Et donc je me disais comment un homme ancien intelligent a-t-il pu oublier cet aspect énorme ? Et quand je lisais les biographies, on était sur le point de vue classique, c'est-à-dire Darwin est un étroit scientifique, un pur scientifique, il ne s'occupe pas du tout de la philosophie, de la religion, du social, etc. Donc j'étais un peu surpris et je me suis dit, j'ai pas le temps, pendant 40 ans j'ai fait de la recherche pure et dure, si je puis dire, c'est-à-dire sur les animaux, et puis à partir de la retraite, je me suis intéressé à ce qui était le plus difficile, c'est-à-dire les animaux domestiques, puisqu'on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas la nature qui vous dit à quoi ils sont adaptés, et puis l'homme qui est le plus difficile. Et donc je me suis intéressé en particulier à Darwin, j'ai fait toute une enquête sur Darwin, et dans ses livres il n'y a pas grand-chose en fin de compte, et même il y a même l'inverse, c'est-à-dire qu'à la dernière phrase de son livre majeur, son avant-maîtresse, l'origine de l'homme, l'origine des espèces, c'est le créateur, etc., alors qu'il n'était pas croyant. Donc on se demande dans quelle mesure, pourquoi il a mis cette dernière phrase qui a dû à une erreur. Et en fin de compte, j'ai donc fait une... C'est pas dans les textes publics, si je puis dire, c'est-à-dire dans les livres qu'on a la réponse, mais dans les écrits intimes et dans les faits de sa vie que j'ai essayé d'analyser, et qui est une autre vision de Darwin, qui est pourtant un auteur archi-connu. Alors, dans ce livre, je n'ai pas le temps de passer ici, l'histoire des idées est complètement modifiée par le darwinisme, c'est-à-dire que le racisme, le génisme, le nazisme, l'intelligent design, c'est-à-dire des saints intelligents en religion, le marxisme, le capitalisme, l'anarchisme, ont été imprégnés de la théorie de l'évolution de l'époque, et chacun a essayé, évidemment, de tirer la couverture à lui, en modifiant, plus ou moins, et parfois beaucoup, le darwinisme. Ceci dit, Darwin était tout à fait conscient de l'importance de ce qu'il venait d'annoncer, après sa théorie de l'époque, et dans une lettre, on peut lire, « J'ai lu des monceaux de livres d'agriculture et d'horticulture, et je n'ai jamais cessé de collectionner des faits. Des rayons de lumière sont enfin venus, et je suis presque convaincu, contrairement à l'opinion que j'avais au début, parce qu'il faut voir que Darwin, au départ, était fixiste, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas du tout à l'évolution, à tous ces trucs-là. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'idée de l'évolution, Aristote a déjà en parlé, et vous savez, la marque, le français bien connu, qui avait fait un gros bouquin philosophie-physiologique. Et donc, au départ, il était tout à fait croyant en, comment on pourrait dire, la providence divine, c'est-à-dire la théologie, c'est-à-dire, il occupait d'ailleurs la chambre qu'occupait le grand auteur qui a fait la théorie de la providence divine, et qui, la providence divine, c'est la perfection de la nature est telle que ça prouve l'existence de Dieu. C'était l'argument majeur. Jusqu'à Darwin, on n'avait pas d'explication naturelle de la création. Et donc, au départ, en partant sur le Beagle, Darwin croyait que les espèces étaient fixes. Et puis, en revenant, il croyait que c'était plus compliqué qu'en réalité, et là, il commence à réfléchir à ses problèmes, il change complètement d'opinion, et au bout de 20 ans, il écrit son bouquin avec beaucoup de balles. Pourquoi ? Parce que les espèces ne sont pas immuables. Et là, c'est moi qui l'ai souligné, il met entre parenthèses, je me fais l'effet d'avouer un meurtre. Donc, il est tout à fait conscient de l'importance de ce que ça va avoir, et qu'en réalité, c'est énorme. Alors, sur la création et l'homme, Darwin répondant à Wallace, Wallace, c'est l'auteur qui, en même temps que Darwin, même un peu avant Darwin, a eu l'idée du mécanisme de l'évolution. Parce qu'en fin de compte, Darwin, et Wallace n'ont eu l'idée de l'évolution. Le fait que les animaux dérivent les uns des autres, c'était déjà dans l'état, dans la pensée de pas mal d'auteurs. Mais par contre, ce qu'ils ont trouvé, c'est comment ça marche, c'est-à-dire le mécanisme. Et le mécanisme, je le dis en 30 secondes, parce que je ne suis pas là pour ça, c'est variabilité individuelle, inter-individuelle, chaque individu est différent de l'autre, et sélection par le milieu, qui fait que certains, statistiquement, certains individus vont être favorisés, non pas mourir obligatoirement, mais se reproduiront, et d'autres ne pourront pas le faire. Donc c'est la base du darwinisme. Et ça explique que c'est toujours la seule explication, d'ailleurs, de ce qu'on appelle maintenant, plus la création, mais la biodiversité. Alors, il écrit donc, Darwin à Wallace, il lui dit, « Vous me demandez si je discuterai l'homme. Je crois que j'éviterai ce sujet qui est entouré d'une si grande quantité de préjugés, bien que j'admette que pour un naturaliste, ce soit le problème le plus élevé et le plus intéressant. » Donc vous voyez bien qu'il a compris, mais il sait que c'est dangereux, qu'il ne faut pas en parler, c'est trop polémique. Et il avait de quoi être prudent, parce que Lamarck s'était fait descendre en flammes dans pas mal d'endroits par les plus scientifiques, parce qu'il, bien déjà, s'était rendu compte que Lamarck n'avait pas le mécanisme. Il avait, si vous voulez, il avait la carrosserie, il avait la voiture, mais il n'avait pas de moteur. Et son, le propre grand-père de Darwin, Erasmus Darwin, avait aussi sorti un bouquin sur l'évolution, mais alors il n'apportait rien de neuf, et les scientifiques lui étaient tombés sur le dos, et donc il savait très bien Darwin, où il mettait les pieds, et en réalité, il voulait éviter les dérapages. Alors comment, la preuve que Darwin n'était pas complètement naïf, c'est que les implications religieuses sont évidemment évidentes. Or, Darwin a commencé par faire des études de médecine, il a arrêté, parce qu'il était trop sensible, il ne pouvait pas supporter la vie du sang, et donc son père était complètement écœuré, parce qu'il était lui-même un médecin, un grand médecin, un notable, et c'était le raté, quoi, de la famille. Et puis ensuite, il s'est dit, bon, il est naturaliste, il est obsédé par les insectes, les plantes, etc., on va en faire un pasteur, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas la recherche naturaliste. Et donc, il a fait toutes les études de théologie, Darwin, et puis juste avant d'être pasteur, eh bien, il s'est échappé, si je puis dire, sur le Beagle, et il a commencé un tour du monde, et maintenant, on le connaît en tant que scientifique. Et la preuve que, ça quand même, qu'il est très prudent dans ce domaine, c'est qu'il y a une anecdote qui fait que, quand il est très connu, alors c'est bien plus tard, il y a un congrès d'athées qui se tient lieu à Londres, et une délégation vient le voir, le demande à la rencontrer, et lui propose d'être, je ne sais plus, président d'honneur, un truc comme ça, avec une notabilité, parce que c'est le premier qui donne une explication matérialiste à la création. Et puis, lui, il dit non, mais je ne suis pas athée. Il dit, je ne peux pas plus prouver que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. Je suis agnostique. Alors, c'est à la fois très habile, intellectuellement, et très habile politiquement, parce que ça lui permet de se défiler, si je puis dire. Alors, ça, ce n'est pas un débat qui date de 150 ans. Vous savez que Reagan, par exemple, avait dit, l'évolutionnisme est seulement une théorie scientifique, une théorie que la communauté scientifique ne croit plus aussi infaillible, qu'on l'a cru autrefois. En tout cas, si on se décide d'enseigner dans les écoles, je pense qu'on devrait aussi enseigner le récit biblique de la création. D'une part, dans certains états, ça a été fait, comme il l'a dit. Et deuxièmement, il met exactement sur le même plan la science et la religion, ce qui est quand même curieux. Et vous savez que Donald Trump, l'actuel président, est créationniste et accessoirement climato-sceptique. Alors, en fin de compte, Darwin n'est pas tellement connu aux États-Unis. C'était Spencer, qui était un ingénieur, une sorte de vulgarisation scientifique très, très connu, qui a été tellement connu, mais qui avait une... qui tirait la couverture à lui, du côté, entre guillemets, capitaliste. C'est-à-dire qu'il a expliqué aux capitalistes d'époque, aux grands capitalistes, Carnegie, Rockefeller, qu'ils n'étaient pas les oeuvreux profiteurs, les afro-exploiteurs que disaient les socialistes, ils étaient les dominants, ceux qui étaient, par la nature, sélectionnés pour dominer les autres. Et donc, en fin de compte, c'était tout à fait louable leur position, et c'est ce qu'on appelle le darwinisme social, et qui était confondu jusqu'à récemment, en France, et qui l'a encore par certains, comme avec le darwinisme scientifique. Alors, de notre côté, les socialistes communistes, les marxistes, ont aussi été intéressés par le livre de Darwin, Logie des espèces, parce que ça leur donnait enfin une solution au problème de la création. Et Engels écrit à Marx, « On n'avait jamais fait d'une tentative, une telle envergure pour démontrer qu'il y a un développement historique dans la nature, du moins, jamais avec un pareil bonheur. » Donc, il voit bien ce que ça apporte de nouveau à leur vision du monde. Marx est d'accord avec toujours un peu de critique, parce qu'il a un esprit particulièrement acéré. Malgré le manque de finesse bien anglais du développement, c'est dans ce livre que se dit « Trouveux, le fondement historico-naturel de notre conception. » Donc, il reconnaît en effet que ça les arrange bien. Et puis, il réfléchit, il se dit « C'est pas possible. On ne va pas, nous, socialistes, défendre la lutte pour la vie. » Et donc, Engels réécrit à Marx en lui disant « Dans la doctrine de Darwin, j'accepte la théorie de l'évolution, mais je n'admets pas sa méthode de démonstration, lutte pour la vie et sélection naturelle, qu'en tant que première expression provisoire et imparfaite, une réalité nouvellement découverte. » Donc là, il commence à avoir un recul parce qu'il sort en compte qu'il y a un problème. Marx, toujours plus lâche qu'Engels, lui écrit en lui disant « Darwin a été amené à partir de la lutte pour la vie dans la société anglaise, la guerre de tous contre tous, à découvrir que la lutte pour la vie était la loi dominante dans la vie animale et végétale. Mais le mouvement d'organisme, lui, il voit une raison décisive pour la société humaine ne jamais se libérer de son animalité. » Alors là, évidemment, c'est l'argument marxiste classique. Darwin n'a rien inventé. Il n'a fait que copié dans la société victorienne la lutte sociale et il l'a transporté et il l'a transposé dans la nature. Heureusement, il y avait un autre socialiste communiste mais qui, lui, n'était plus, disons, autoritaire mais libertaire, c'est-à-dire anarchiste qui s'appelle Pierre Kropotkin et qui revient à la Mose en ce moment, d'ailleurs, qui a proposé, qui était un vrai scientifique puisqu'il était géographe et un peu zoologiste, et qui a proposé qu'il a dit « non, Darwin n'a pas tort, il savait très bien la valeur de Darwin et donc il a reconnu la valeur de Darwin mais il a rajouté un volet. Il a dit « Darwin n'a pas tout vu. » C'est-à-dire que il n'y a pas seulement de la compétition, il y a aussi de la coopération dans la nature. Et il y a un petit exemple, une mère qui défend ses jeunes, un mâle qui défend son groupe, etc. Il y en a des tas. Et donc, il a fait d'abord une série d'articles qui ont été réunis dans un bouquin qui s'appelle « L'entraide, un facteur d'évolution » en 1902 mais qui était un peu hypothétique jusqu'à ce que ce soit repris par George Hamilton. Alors là, maintenant, j'ai réuni les deux, c'est-à-dire Charles Darwin, compétition basée sur la sélection individuelle, c'est-à-dire maintenant génétique. Et à l'époque, je vous rappelle qu'à l'époque de Darwin, on ne connaissait pas les chromosomes, on ne connaissait pas les gènes. et puis Kropotkin qui dit « Il y a aussi la coopération et c'est donc une sélection familiale. » Alors, Kropotkin, c'est un peu philosophique au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout étayé. Par contre, Hamilton, c'est un généticien au départ et lui, il donne une explication génétique de la coopération. C'est-à-dire, là, derrière, vous avez des sociétés d'abeilles parce que le social, ça n'existe pas que chez l'homme, science social, mais ça existe aussi chez les animaux et il y en a des tas d'espèces. Et donc, les abeilles, par exemple, quand vous regardez une ouvrière, elle est complètement stérile. Donc, quel intérêt génétique peut-elle avoir à soigner des milliers de jeunes qui n'ont rien à voir avec elles au premier abord ? Mais en réalité, c'est ce qu'a trouvé George Hamilton. D'ailleurs, comme étudiant, il a eu du mal à passer cette thèse parce que ses professeurs avaient du mal à suivre. C'est-à-dire qu'il leur a dit oui, mais attention, en réalité, les jeunes que l'abeille, l'ouvrière, élève, ce sont ses neveux, c'est-à-dire les enfants de sa soeur qui est la reine. Donc, en réalité, même sans se reproduire, elle arrive à favoriser les gènes de la famille. Donc, c'est un peu comme une tante qui ne se marierait jamais mais qui élèverait les enfants de la famille et donc, ça devient une sélection familiale. Et ça, ça répond à la question que se posait Darwin parce que Darwin s'était aussi posé le problème des sociétés supérieures d'un secte, c'est-à-dire les termites, les abeilles, les fourmis et il n'y avait pas de solution parce qu'on ne voyait vraiment pas pourquoi, à quel intérêt génétique avait une bestiole d'être complètement neutre et d'être asexué. Et en fin de compte, par ce moyen, vous retombez sur vos pattes sur le plan génétique parce que vous avez donc une sélection familiale qui présente un intérêt génétique. Et donc, en fin de compte, actuellement, en biologie, vous avez des tas de laboratoires dans le monde qui étudient non plus seulement la compétition mais aussi la coopération, c'est-à-dire l'altruisme, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant, on le réservait depuis il y a quelques années encore, on le réservait qu'à l'homme et maintenant, on l'applique aux animaux. Et donc, en fin de compte, on peut dire que la compétition et la coopération, c'est deux forces sociales complémentaires. Bon, maintenant, passons aux implications morales et modernes du darwinisme, c'est-à-dire actuel. Et là, on s'aperçoit que Darwin avait une sensibilité bien plus grande que ce qu'il prétendait, c'est-à-dire que c'était un homme qui était réputé très calme, qui évitait toutes les disputes, qui, quand il y avait un débat sur l'évolution, envoyait Huxley plutôt qu'aller se disputer. Et pourtant, et pourtant, il a fait deux procès pour maltraitance d'animaux domestiques. Et même pas les siens, un cheval et un chien qui avaient été martyrisés par leur maître. Et donc, on voit que ça le tenait vraiment à cœur, mais il était tellement en retrait qu'il faut vraiment chercher dans sa vie pour arriver à trouver des détails comme ça. Et d'autre part, dans ses carnets écrits intimes, et en particulier ses carnets, il écrit des phrases qui sont modernes, si je puis dire. Néanmoins, si considérable qu'elle soit, la différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux les plus élevés n'est certainement qu'une différence de degrés et non d'espèces. Donc déjà, il ne fait pas la cassure entre l'homme et les animaux sur lequel est basée toute la civière occidentale. Détail. Et puis, il va jusqu'à écrire dans ses carnets, mais il n'a pas rendu public, les animaux dont nous avons fait nos esclaves, nous n'aimons pas les considérer comme nos égaux. On croirait lire un végan actuel. Alors évidemment, ça a été soulevé tout à l'heure, la France est en retard à peu près d'un demi-siècle dans ce domaine, mais il y a deux ans, ils ont quand même changé dans le code civil la formulation où ce n'est plus un objet, l'animal, encore l'animal domestique, attention, pas l'animal sauvage qui n'est pas encore envisagé. C'est un être doué de sensibilité et vous savez que le droit animalier qui est arrivé enfin dans les universités, dans certaines universités françaises l'année dernière et depuis un demi-siècle dans les universités nord-américaines. Donc ça soulève évidemment, comme ça a été dit en introduction, le problème des eaux, le problème des cirques, le problème d'expérimentation animale, évidemment, ce qui est un problème latent. Et puis ça soulève aussi le problème de la chasse-loisirs. Vous savez que cette semaine encore il y avait un problème d'un cerf, je ne sais plus, qui s'était égaré et donc la chasse à courant. Nicolas Hulot, le ministre, s'est élevé contre mais il semble que ça n'a pas été apprécié en haut lieu. Bon, vous voyez qu'on est en plein dans le monde actuel. Et vous avez, vous avez vu sans doute des vidéos à la télé de L214 pris dans les abattoirs, le problème de l'élevage industriel. Il est évident que si on sort de l'optique cartésienne, c'est-à-dire l'animal n'a pas de sensibilité, n'a pas d'intelligence parce qu'il n'a pas la parole, eh bien évidemment ça repose de tout le problème moral et éthique. Et évidemment le problème de la viande, actuellement c'est très à la mode. Pots-on tuer et manger les animaux ? Alors vous avez tous les régimes alimentaires, végétariens, végétaliens, véganes, vlexitariens et vous avez Pamela Anderson qui prête son corps pour montrer que c'est de la viande. Et donc en conclusion et ma thèse c'est que les conséquences sociales entre guillemets sociales parce que vous vous doutez bien que je ne suis pas d'accord du darwinisme sont évidemment immenses mais cachées. Souhaitant éviter les polémiques pour ne pas dur à la diffusion de sa théorie, Darwin n'est pas le pur et étroit scientifique qu'il a prévu être comme ses écrits intimes et ses actes le prouvent, ce qui explique qu'il a été enterré à la ville de Westminster alors qu'il a expliqué que la création c'est un phénomène naturel. C'est quand même un peu incroyable quoi. Et en réalité, moi je pense que c'est stratégique ce qu'a fait Darwin, c'est-à-dire que pour arriver, il a tout, il a misé, il voulait absolument que sa théorie de science dure, c'est-à-dire la théorie de l'évolution arrive à percer mais il ne voulait surtout pas la foutre en l'air, la polluer avec des problèmes, des polémiques, des discussions de café du commerce. Donc, il a fait semblant d'ignorer complètement cet aspect alors que manifestement sa vie intime et ses écrits intimes le prouvent le contraire. Il a fait esprit de l'écarter mais par la même occasion, il a renvoyé à notre époque le débat sur les SHS, c'est-à-dire la morale et nous sommes ici pour ça. Merci. Applaudissements